Ouais, je suis avec Anthony Baudouin. Ah bah très bien. Onnie Soccle a été battu, 3ème, et je suis avec Anthony Baudouin. Vous me direz, mais quel rapport, Anthony Baudouin. Bravo, félicitations. Onnie Soccle, elle a été invaincue jusqu'ici, et il y a un certain Théaupo qui l'a battu. Est-ce que tu peux nous dire qui est Théaupo ? Je peux dire que je suis très 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 heureux, parce que c'est mon premier groupe 1. J'ai été plein de fois placé de groupe 1, entre autres avec la famille Ballanda. Mais là, c'est mon premier groupe 1, donc je suis vraiment agréablement surpris, parce que c'était pas le favori à la base, il était à 20 contre 1, mais c'est une immense satisfaction, parce que je fais ça avec mon super copain Philippe Barat, on a associé tous les deux éleveurs sur le cheval. Donc c'est une super belle histoire, et ouais, je suis trop content. En plus, c'est la plus vieille souche du hara du Ogné que mon père avait commencé il y a très très longtemps, donc c'est vraiment une énorme satisfaction. En plus, t'as dû vibrer pendant la course, parce qu'au Nisockel, on se dit, ça y est, elle est partie, et il est revenu la chercher. Est-ce qu'il avait de différence Théaupo à l'élevage, toi et toi qui l'a vu grandir ? Est-ce que t'as directement senti que c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire, fils de Masque de Marvel, on rappelle ? Non, franchement, j'ai rien senti de particulier, parce que je vous mentirais. Moi, ils sont tous élevés de la même façon. Bon, il avait une bonne gueule, évidemment, il avait une bonne taille, il était d'aplomb, il était tout à fait OK. C'est mon copain Philippe Barat, justement, et mon associé qui l'a débourré. Lui a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de sympa, on l'a mis chez Gaby Linders. Il avait débuté brillamment à Hauteuil au mois d'octobre l'année dernière, il y a deux ans déjà. Et puis bon, après, on l'avait vendu, c'est Niki de Balanda qui nous l'avait acheté. Non, très sincèrement, on ne peut pas dire avant coup qu'il allait gagner un groupe 1 et encore moins bâtonner second un jour, mais c'est une énorme satisfaction. J'imagine que le costume en tweet est prêt pour Cheltenham, pour O-Mars. Ça, c'est le rêve de tout le monde. J'y suis déjà allé plusieurs fois, j'ai déjà eu des partants là-bas, mais là, on va y aller, j'espère, avec un peu d'ambition. En plus, c'est la grande forme, parce qu'il y a quelques jours, Winter is Coming a fait briller un étalon qui a fait la montre chez toi, Balios. Oui, Balios, que j'avais au Hara, et puis Saint-Cheval où je suis en association avec un autre de mes très bons amis, qui s'appelle Francis Graffard, qui m'a suivi un peu dans cette aventure-là, Joël Boinard, que j'adore aussi. Oui, tout ça, c'est du fabriqué à Radio-Augné, c'est encore plus sympathique quand c'est des vieilles souches du Hara et qu'on fait ça. Alors, des fois, il faut passer un peu dans des chemins de traverse pour essayer d'en avoir des comme ça. C'est vrai que Balios, pas grand monde qui y a cru, mais le cheval, il est haut comme trois pommes, il fait 1m58, mais il est super courageux, il saute comme un chat et ça fait des bons chevaux. Donc, oui, pourvu que ça continue cette lancée-là. Un petit mot sur la vente, comment ça s'est déroulé ? Il y a eu quelques jolies prises, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Quel est ton ressenti ? Sur la vente en général ou ma vente ? La vente, ta vente. Ah oui, mes ventes, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On attend un bon numéro, j'ai une bonne femelle de Romanize qui doit arriver tout à l'heure où j'ai pas mal d'espoir. On a fait des bonnes choses, on en a racheté quelques-uns qui n'ont pas atteint les objectifs, mais dans l'ensemble, ça va. Félicitations, pourvu que ça dure. Merci. Merci. Merci.